Félicitations pour l'acquisition de votre nouvelle borne Zaptek Go. Assurez-vous que l'installateur a configuré la borne et qu'il est prêt à ce que vous vous y connectiez. Les prochaines étapes doivent être effectuées par le propriétaire de la borne. Pour commencer, téléchargez l'application mobile Zaptek. Créez un compte si vous n'en avez pas encore un. Vous recevrez un e-mail d'activation dans votre boîte de réception. Cliquez sur l'icône Chargers, borne, puis sur le bouton Plus Add New, ajoutez Nouveau en bas de l'écran. Scannez le QR code situé sur l'autocollant de la façade de la borne. Saisissez le code PIN indiqué sur la page de couverture du guide de démarrage rapide fourni avec votre borne. Renseignez l'adresse de votre borne de recharge. Nommez votre borne avec un nom unique. Ceci est particulièrement important si vous avez plusieurs bornes Zaptek Go. Configurez le mode ECO afin d'activer la fonctionnalité de recharge intelligente. Activez le mode ECO lorsque vous souhaitez recharger pendant les heures creuses et vous assurez que votre voiture est suffisamment rechargée au moment où vous en avez besoin. Cette fonction est disponible dans certains pays uniquement. Lorsque l'indicateur d'état de la borne passe au blanc, cela signifie que vous êtes connecté avec succès à votre borne. Retirez l'autocollant de la façade de votre borne QR code et conservez-le dans un endroit sûr, dans votre tableau électrique par exemple, au cas où vous auriez besoin de vous reconnecter à l'avenir. Vous pouvez maintenant utiliser votre borne Zaptek Go. Merci. 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 Merci.